Coucou Mélissa, voici mon retour sur la formation en communication animale. Alors tout d'abord, si j'ai fait cette formation à la base, c'est suite à une communication que tu avais réalisée sur mon lapin Milky, qui venait de décéder, et la communication que tu as faite avec lui m'a permis de faire mon deuil, vraiment, et de rester qu'avec des bons souvenirs et beaucoup d'amour dans cette relation avec mon lapin. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire la formation ensuite avec toi, parce que je me suis dit que c'était fort, que c'était puissant, que ça avait énormément de bienfaits et de vertus, et pour l'animal, et pour le gardien, donc le maître, et que c'était hyper important. Et donc je me suis lancée dans cette formation de communication animale avec comme intention en fait de réussir à communiquer avec mes propres animaux, c'était vraiment le but à la base. Et en fait cette formation m'a beaucoup apporté. Non seulement j'arrive à communiquer avec mes propres animaux, et c'est sacré puisque par exemple ces derniers temps, mon hôte lapin a eu des soucis de santé, et ça a été vraiment gratifiant pour moi de me rendre compte que j'étais capable de lui expliquer ce qui allait se passer, de lui expliquer qu'il allait avoir un rendez-vous chez le vétérinaire, de le rassurer, de lui donner beaucoup d'amour, même quand il a été hospitalisé, d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas, voilà, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Et du coup ça m'a fait beaucoup de bien, et je me sens mieux dans ma relation avec mes animaux, parce que je me rends compte qu'on a un véritable échange, qu'il y a une véritable communication entre nous, que la relation est plus fluide, plus facile, et je me rends compte à quel point c'est naturel en fait de communiquer avec ces animaux, puisqu'à l'heure actuelle je suis en train de réfléchir à comment je faisais avant, et je me dis que je ne pourrais plus retourner en arrière et ne plus communiquer avec eux, parce que c'est tellement, en fait c'est tellement beau, et c'est tellement rempli d'amour. Donc la formation en communication animale avec toi, elle m'a permis en fait de rentrer en connexion avec moi-même d'abord, avant de rentrer en connexion avec les animaux, puisque ça m'a appris à me connecter à mon intuition, à me faire confiance, à lâcher prise beaucoup, parce qu'il faut mettre le mental et l'ego de côté, même s'ils sont importants, et ça permet de se rendre compte que dans la vie, on essaie de trouver des explications à plein de choses, et que des fois il n'y a juste pas forcément d'explications, qu'il faut juste se laisser aller au naturel, et laisser les choses faire en fait de façon naturelle, et se faire confiance. Donc la formation m'a permis d'acquérir beaucoup de lâcher prise, de la conscience en moi, d'écouter mon intuition, d'avoir une meilleure hygiène émotionnelle aussi, parce que ça tu nous l'expliques bien tout le temps de la formation, à quel point c'est important d'avoir une bonne hygiène émotionnelle, que c'est ce qui permet ensuite d'être connecté à soi au maximum, et ça grâce à toi je le fais maintenant, et surtout ça m'a apporté beaucoup d'amour, parce que les animaux ont des messages très puissants à nous faire passer, c'est fort en émotions, positive bien sûr, des fois il y a des choses un peu plus tristes, mais majoritairement c'est positif, et voilà, c'est super important, je sais que mon lapin m'a délivré des messages par exemple sur moi, mais aussi des messages sur le monde, une expérience qui m'a marquée aussi lors de la formation, c'est quand j'ai eu l'occasion de communiquer avec les loups, puisqu'ils m'ont délivré des très beaux messages, sur justement l'intuition, le côté protecteur, etc., la liberté, mais aussi des messages plus alarmants sur notre planète, sur l'inception des ressources, sur leur habitat naturel à l'heure actuelle, et je trouve que c'est important en fait, de pouvoir être ce canal-là de transmission, et de réception des messages avec les animaux, donc voilà, c'est très précieux, la formation est très pertinente, et elle suffit, pour le coup, quand tu sors de la formation avec toi, on est capable de communiquer avec nos animaux, avec des animaux sauvages, avec des animaux avec des problématiques, bien sûr il faut de la pratique, c'est le plus important, et tu nous le répètes bien tout au long de la formation, la pratique c'est primordial, donc quand vous sortirez de cette formation avec Mélissa, vous saurez communiquer avec les animaux oubis, continuez à vous entraîner derrière, parce que c'est la clé aussi, mais surtout vous saurez prendre soin de vous, parce que vous serez à l'écoute des animaux, mais vous serez aussi à l'écoute de vous-même, et ça c'est précieux, ça n'a pas de prix, c'est vraiment primordial à l'heure actuelle, et pour celles qui ont peur de ne pas y arriver, et bien sachez que tout le monde a réussi dans notre groupe, et même dans les groupes d'après, on arrive tous à communiquer avec les animaux, Mélissa est très attentionnée, et elle fait un véritable suivi, avant, pendant, et après la formation, et c'est ce qui nous permet à l'heure actuelle, de réussir à communiquer avec les animaux, et avoir une meilleure hygiène émotionnelle, voilà, donc n'hésitez pas, foncez, c'est magique, c'est magique, mais c'est facile avec ça à tous, c'est ça qui est important, donc voilà, profitez, et Mélissa, je te dirai très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada